Bonjour Aïssa, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Alors Aïssa, aujourd'hui nous allons parler du foulard traditionnel africain. Nous allons plutôt développer son côté spirituel, esthétique et sociétal. Alors il faut savoir que le port du foulard a toujours existé dans toutes les sociétés du monde, mais son étymologie, c'est-à-dire le mot foulard, qui nous vient du mot provincial, foulard, et qui veut dire tissu, léger, d'accord ? C'est un grand carré de tissu qui se porte comme accessoire soit sur la tête ou sur le cou. Par ailleurs, les Africains nomment aussi le foulard dans leur langue vernaculaire. Si nous prenons la population bassa du Cameroun, le foulard est appelé yansi. Kikambala en Lingala, Swahili et Tuluba, c'est-à-dire deux populations qui appartiennent aux deux Congos, Kinshasa et Brazzaville. Nous avons aussi en Zambie l'appellation du foulard Chitambala. Il est aussi appelé en Wolof Moussor ou Moussoro au Mali, chez les Bamana, Tukui au Botswana, Duku au Malawi, Ghana et Zimbabwe. Et au Nigeria, on le nomme Ghele en Yoruba, d'accord ? On peut aussi l'appeler Ischafou en Nibo ou Nibolo chez les Senufous. Toutefois, le foulard ou Kikambala a été pendant des siècles en un moyen de communication non-verbal chez les Africains. Il est originaire de l'Afrique subsaharienne et son utilisation représente différents signes symboliques chez nos ancêtres. Alors, il est utilisé quasiment partout en Afrique subsaharienne, depuis l'Égypte antique, en passant bien sûr par les grands royaumes et empires, surtout de l'Ouest, que je connais mieux. Jusqu'à nos jours, c'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'est pas du tout étrangère. Il faut savoir que le port du foulard en Afrique n'est pas étrangère, elle est bel et bien d'origine africaine. Alors, si on prenait, par exemple, traditionnellement parlant, le foulard peut définir l'appartenance à une communauté, le statut socio-culturel ou spirituel d'une personne. Et sa façon de l'attacher aussi change en fonction des différentes populations qui la portent. Alors, d'abord, nous avons le foulard comme protection contre les antimpéries et dans ce cas, je vais prendre l'exemple des morts de la Mauritanie ou bien les Touaregs du Mali ou du Niger. Là-bas, en fait, les hommes ne se séparent jamais de leur foulard qui est appelé chèche. Leur foulard leur protège de la chaleur, du froid, du soleil, de la poussière et j'en passe. En fait, c'est d'une part pour protéger leurs cheveux. Ensuite, vient le foulard comme moyen de protection divine. On met le foulard pour montrer sa foi en apparence et son attachement à sa spiritualité ou à sa religion. Alors, si nous prenons le cas, par exemple, dans le cas de la spiritualité africaine, certaines disent que la tête de la femme est la partie supérieure du corps. Donc, il faut la protéger, surtout si cette dernière vient d'accoucher, afin d'empêcher la pénétration des esprits esthétiques ou maléfiques, tout simplement. Ensuite, le foulard est porté aussi par les Africains et Afro-descendants qui pratiquent les religions traditionnelles africaines connus sous les noms de Lukumi ou Sainteria à Cuba, candomblé au Brésil, vaudou au Bénin et dans les Caraïbans. Et il est porté lors des rites spirituels. D'autres mettent le foulard aussi pour honorer leurs ancêtres en Afrique noire. Et Aïssa, selon une légende, les genies de l'eau et de la brousse avaient de l'attrait pour les jeunes femmes mariées. Donc, pour s'en préserver, les femmes Bamana ou Bambara du Mali portaient le foulard afin de se protéger de ses mauvais esprits. Alors, puis, nous avons le foulard comme moyen de communication socio-culturelle. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en Afrique traditionnelle, les initiés en la matière pouvaient décrire ou décrypter le message à travers la façon dont la personne a attaché son foulard. Par exemple, une femme qui est mariée, qui a un mari aisé, elle avait une façon d'attacher son foulard afin de montrer son ascension socio-économique puisque son mari est riche. Par exemple, aussi, nous avons une femme célibataire qui avait aussi une autre manière d'attacher son foulard afin de montrer son attachement, afin de montrer qu'elle est disponible à se ranger. Enfin, pour la jalouse aussi, si on prend l'exemple de la jalouse, une femme jalouse avait aussi une façon d'attacher son foulard afin de montrer à sa rivale qu'il ne faut pas s'approcher de mon homme tout simplement. En fait, dans les cultures Yoruba, c'est-à-dire Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, une femme mariée, par exemple, fera pointe son foulard, le nœud de son foulard à droite. Tu vois ? Par exemple, tandis que la célibataire, il sera à la gauche. Et de la même manière qu'une autre peut lancer aussi un message, c'est-à-dire à travers la façon d'attacher son foulard, on peut lancer un message à savoir si la personne est veuve ou si la personne est grand-mère ou si la personne est mariée, et j'en passe. Alors, dans certaines communautés aussi, lorsque le foulard est porté par une femme d'un certain âge, c'est-à-dire la cinquantaine, soixantaine et j'en passe, ceci est un signe de sagesse. D'ailleurs, il est rare de voir en Afrique de l'Ouest, pour ce que je connais bien, et même ça, c'est partout en Afrique, une vieille femme, ou bien une femme d'âge avancé, se balader avec la tête nue. C'est très, très rare de voir ça. Et en Afrique du Sud, par exemple, aussi, un signe de respect, les femmes portent le DOEC pour rencontrer, par exemple, les beaux-parents ou pour rendre visite à une autorité de la communauté traditionnelle. Le DOEC, en fait, c'est l'appellation du foulard, d'accord, en Afrique du Sud. Alors, le foulard aussi comme effet mode et accessoire de beauté, ou tout simplement de résistance. Il faut savoir qu'en fait, c'est un accessoire indispensable actuellement dans la vie quotidienne d'une femme africaine, mais aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions dans son histoire actuellement. Il est rentré, par exemple, le foulard dans la sphère de la monde entre les années 80 et 90, et on le voit parfois dans les grands podiums des défilés de haute couture. En même temps, le foulard africain est porté aussi chez les afro-descendants de la diaspora. Je veux parler des États-Unis, des Antilles, et j'en passe. Alors, il faut savoir aussi que beaucoup utilisent le foulard comme effet de mode et de revendication culturelle. Je cite, par exemple, nous avons Aretha Franklin, qui portait le foulard par esthétisme, bien sûr, mais aussi par revendication culturelle. Il y avait aussi Nina Simone, juste à présent. Et aussi, on prend la jeune génération, on peut compter, par exemple, Alicia Case, l'hôpital Nyango, et j'en passe. Et Aïssa, donc aujourd'hui, je voulais dire que le foulard africain est devenu un boom. Beaucoup de jeunes d'ici et d'ailleurs de la communauté noire s'affichent fièrement avec le port de foulard attaché de plusieurs façons. Donc, c'est une façon de revendiquer l'héritage culturel africain, mais aussi de se faire belle sans se fatiguer. Voilà, c'était mon coup de cœur du jour et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs et auditrices, mardi prochain pour un autre thème sur l'Afrique subsaharienne. D'ici là, bisous, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada